Je m'appelle Natalia, j'ai 36 ans, maintenant je vis en Roumanie, ça fait deux ans et demi. Avant cela, j'habitais en Ukraine. D'accord. Donc vous êtes partie en Roumanie à cause de la guerre, n'est-ce pas ? Oui, à cause de la guerre. Vous êtes seule ou vous avez des enfants ? Oui, j'ai une fille, elle a 7 ans. Donc ça veut dire que vous êtes ensemble, vous êtes partie en Roumanie ? Oui, ensemble. Pourquoi vous avez choisi la Roumanie et pas un autre pays ? Parce que c'était plus proche de l'Ukraine et parce qu'ici, on m'avait invité dans un travail, donc je suis resté ici en Roumanie. Ah, donc maintenant vous avez déjà installé votre nouvelle vie et vous avez déjà trouvé du travail ? Oui, j'ai trouvé du travail tout de suite, dès que je suis arrivé en Roumanie. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste votre travail ? En Ukraine, j'étais dans l'agence immobilier, je vendais des maisons. En Roumanie, je travaille dans une association caricative, Caritas, pour un programme pour les Ukrainiens, pour ceux qui ont quitté l'Ukraine. Je coordonne des programmes de formation pour les enfants, des centres d'éducation pour les enfants, où les enfants peuvent continuer d'étudier. Et j'aide aussi les adultes. D'accord. Comment vous avez entendu parler de notre agence ? Sur Internet. Quel genre d'homme vous voyez proche de vous, à côté de vous ? Avez-vous des critères bien définis concernant un homme ? Oui, bien sûr. Je voudrais prendre chez moi un homme intelligent, qui a des buts dans la vie, responsable de ses maux, responsable de la famille. Un homme qui peut être fidèle, bien comme il faut, aimant, qui s'occupe de nous. D'accord. Aussi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ait les mêmes valeurs dans la vie, qu'on ait un regard commun sur la vie et sur le futur. Oui, les valeurs, c'est très important pour construire une famille. Vous parlez en anglais un peu ? Oui, je parle en anglais. Bien entendu, je ne suis pas anglais courant, j'utilise les traducteurs. Mais les questions de tous les jours, je peux répondre en anglais. Et au travail aussi, je parle en anglais. D'accord. Quels sont vos hobbies et intérêts ? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre ? J'aime lire des livres, j'aime me promener à l'air frais, j'aime la nature, j'aime voyager, j'aime aller dans les montagnes, j'aime le tennis, le badminton, j'aime la nage, j'aime le spa aussi. Et les questions culinaires, la cuisine. Et c'est quoi votre meilleur souvenir inoubliable de voyage ? Vous avez des souvenirs et des émotions importantes quand vous voyagez ? Dans les derniers temps, probablement ce qui était inoubliable, c'était un voyage en Autriche. J'y suis allé quelquefois, j'ai beaucoup aimé ce pays, la nature, l'atmosphère là-bas. Et j'ai eu beaucoup d'émotions positives en visitant l'Autriche. Et la vie en Roumanie, c'est intéressant ? Vous parlez en quelle langue en Roumanie ? En roumain et en anglais. Et aussi dans la ville, il y a des gens qui parlent en allemand. Et comme j'apprends aussi l'allemand en parallèle, je parle un peu plein de langues. Roumain, anglais, allemand. Vous avez dit que vous aimez le sport ? Vous faites du sport ? Du badminton, du tennis et de la natation. La natation en piscine ou à la mer ? Oui, à la piscine. Mais je vais aussi à la mer, au lac. On a un lac. Que vous pouvez dire de votre fille de 7 ans ? Quel est son caractère ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites comme activité ensemble ? Mon enfant, elle a fini la première classe cette année. Elle est très créative. Elle aime dessiner. Elle aime le design. Tout ça, elle aime. Et elle est très équilibrée. J'ai l'impression, si on regarde les enfants ensemble, je peux dire qu'elle est très calme, équilibrée et pour son âge bien développée. D'accord. Concernant l'homme, quelle différence d'âge pour vous est acceptable avec un homme ? Jusqu'à quel âge vous voyez un homme ? Je n'ai pas eu d'expérience de communication avec des hommes adultes, mais je pense pas plus de 10 ans, 46 ans. Vous avez déjà voyagé en Europe, en France par exemple, en Allemagne ? En France, je ne suis pas allée. En Allemagne, je vais y être la semaine prochaine. Ah, d'accord. J'ai des vacances et je vais en Allemagne parce que là, j'ai ma copine avec qui on étudiait à l'université. Elle m'a invité et je vais y aller avec ma fille. D'accord. Très bien. Vous êtes déjà allée en Amérique ou au Canada ? Non, je ne suis pas allée. Je ne suis pas allée. Je ne suis pas allée en Miami, mais à Miami et ma mère qui vit. Ah, à Miami ? À Miami. Ça fait 10 ans qu'elle est à Miami. De quelle manière elle s'est retrouvée aux États-Unis ? Elle s'est mariée il y a 10 ans avec un Américain. Ah, avec un Américain ? Oui. D'accord. Elle aurait pu vous inviter ? Elle m'invite. Pour l'instant, je n'avais pas l'envie de partir parce que j'avais un business en Ukraine. Je faisais de l'immobilier, je travaillais pour moi d'ailleurs. Donc, je ne pouvais pas tout arrêter. J'aimais beaucoup ce que je faisais. J'aimais le confort. Donc, je n'y pensais pas vraiment à partir. Et votre mère, pour elle, tout se passe bien aux États-Unis ? Oui, oui. Cette année, ça fait 10 ans qu'elle est là. Elle a déjà reçu les documents, elle a sa carte verte. Et elle est citoyenne américaine. Elle a quel âge ? 53 ans. D'accord, très bien. Pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose sur vous ? Non, merci. D'accord. Donc, je vous souhaite de la réussite pour le futur. Et j'espère que cette vidéo vous aide. Merci beaucoup et à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada